Bonjour les amis, alors hier j'ai terminé la pose des tuiles du côté sud de la toiture donc je vais vous montrer ça rapidement et puis je vais vous dire maintenant la suite des travaux à réaliser donc alors voilà le résultat là, bon vous voyez les tuiles de rive qui sont posées sur un côté du toit ici, voilà de l'autre côté c'est pas fait et puis en ce qui concerne le point de toiture qui a été fait voilà un petit peu le résultat, vous voyez donc alors c'est terminé mais pas tout à fait quand même parce que bon évidemment il y a les tuiles fêtières qui ne sont pas posées et puis il va manquer la pose des châtières et la pose également des crochets à neige en fait donc vous voyez que c'est pas tout à fait fini quand même mais dans l'ensemble je suis assez satisfait du résultat, vous voyez c'est assez, pour un amateur quand même je m'accorde on va dire, allez 8 sur 10 on va dire que pourquoi pas 10 sur 10, et bien parce que j'ai traîné en fait j'ai mis quand même assez longtemps à le faire quoi voilà mais sinon quand même je trouve que c'est pas mal posé du tout voilà elles sont, je suis très content du résultat donc vous voyez que c'est possible en fait de poser des tuiles, de faire une toiture seule alors par contre évidemment maintenant il me reste le deuxième pan à faire puisque j'ai commencé comme vous pouvez voir là à poser l'écran sous toiture mais pas complètement ce qui fait que comme il pleut tous les jours j'ai encore de l'eau dans la maison mais dans pas longtemps il n'y aura plus d'eau dans la maison quoi je serai hors d'eau alors là maintenant les étapes à faire suivantes ça va consister déjà à marquer le long du pignon là-haut l'espacement des litots donc c'est le litonnage, il faut que je fasse le litonnage de cette partie de la maison alors comme vous pouvez voir là j'ai commencé déjà à poser des contre-lattes pour tenir l'écran sous toiture et alors maintenant il faut donc que je marque là tout le long des deux côtés l'espacement de mes litots donc c'est 35 cm à partir du haut mais il faut que je laisse en haut un petit espace de 6 cm pour pouvoir poser la tuile fêtière correctement une fois que j'aurai fait ce marquage, donc tous les 35 cm je pourrais poser le litot de basculement en bas qu'on appelle c'est à dire que c'est un litot normal doublé avec une contre-late qui va permettre d'éviter que la première tuile ne soit pas au bon niveau puisqu'elle ne repose sur rien, la première tuile, elle ne repose pas sur une autre tuile donc il faut compenser ce manque et après je vais tracer au cordeau un trait entre le premier litot enfin entre le deuxième à partir du litot de basculement au cordex ou alors je vais tendre une ficelle peut-être et à partir de là je vais placer mon premier litot en bas et puis voilà, en remontant après je vais litonner l'ensemble de la toiture et quand j'aurai posé tous mes litots, il faudra que je pose mes planches de rive comme j'avais fait ici là, on voit la planche de rive je ne sais pas si vous voyez là, sous les tuiles de rive voilà, et puis quand j'aurai posé, quand j'aurai fini tout ça je pourrai à nouveau continuer la pose des tuiles et la dernière étape finale ce sera donc la pose des châtières et des tuiles fêtières voilà voilà les amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait comme ça vous suivrez un petit peu l'évolution du chantier vous verrez un peu comment ça se passe, les problèmes qu'on peut rencontrer vous pouvez si vous le souhaitez laisser vos commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo si vous en avez, ou vos questions vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si elle vous intéressait et puis je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos